Olivier Vzetoun, vous êtes attaché de conservation au service design et prospective industriel du Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou. Titulaire de deux masters en sciences sociales et en philosophie et histoire de l'art, vous travaillez sur des expositions et sur les acquisitions du musée. Vos recherches se concentrent sur les enjeux liés au champ numérique dans les domaines de l'art et du design à travers une approche transversale. Vous êtes co-commissaire sur plusieurs expositions et catalogues, dont La Fabrique du Vivant, qui a été présentée en 2019 au Centre Pompidou. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je vais partager tout de suite mon écran et vous allez me dire rapidement si ça marche. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Oui, ça marche. C'est bon. Super. Alors, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie, Pauline Briand, pour cette introduction et pour cette modération. Je voulais remercier également Anne Courçant pour cette invitation au programme de rencontre ambivalence. Je suis très heureux aujourd'hui d'être présent pour vous présenter La Fabrique du Vivant, comme vous l'avez dit, qui a eu lieu du 20 février au 15 avril 2009. Une exposition au Centre Pompidou qui était donc la troisième édition de la plateforme Mutation Création que nous réalisons chaque année en collaboration avec TIRCAM. Alors, un rapide mot d'introduction sur Mutation Création. Cette plateforme a été fondée en 2017 au Centre Pompidou. Elle est tournée vers la prospective et l'interaction des technologies numériques avec la création au sens large. C'est donc un territoire entre art, innovation et science, ce qui a pu être discuté jusqu'à présent aujourd'hui. Et cette manifestation annuelle associe donc, comme je le disais, le Musée National et l'IRCAM. On le verra avec La Fabrique du Vivant. Mutation Création se donne dans une réactivation de la transdisciplinarité du centre. du Centre Pompidou. Donc, comme vous pouvez le voir, La Fabrique du Vivant consistait en une exposition collective, prospective, d'œuvres récentes d'une cinquantaine d'artistes, designers, architectes, présentés aux côtés de travaux de recherche de laboratoires scientifiques, dont vous pouvez voir ici les noms, ayant tous pour dénominateur commun l'arrivée des biotechnologies dans la pratique de tous ces créateurs. La Fabrique du Vivant retracait donc une archéologie du vivant et de la vie artificielle, dans la création artistique et scientifique, en portant son regard sur l'hybridation synthétique et technologique du vivant contemporain. Une centaine d'œuvres étaient donc présentées, intégrant des échelles de création très vastes, allant finalement du micro-organisme jusqu'à l'installation architecturale, dont plusieurs avaient été spécialement conçues pour l'exposition, et ces œuvres, certaines d'entre elles, étaient impliquées dans des processus de croissance et de dégénérescence, puisque les pratiques de ces artistes et designers contemporains explorent véritablement aujourd'hui des processus évolutifs, où les œuvres se donnent dans une autogénération de forme. Donc ça a été un véritable défi de monstration au sein de l'institution muséale, et c'est toute notre recherche qui a été pensée à travers des dispositifs spécifiques faisant appel aux vivants. On avait également une installation sonore intitulée Biotop, du compositeur Jean-Luc Hervé, qui avait été proposée par l'IRCAM, et qui s'implantait dans tous les espaces d'exposition, tel un organisme vivant interagissant avec les déplacements des visiteurs. Alors une des questions au fondement de l'exposition, et que vous pouvez voir illustrée ici à travers, en préambule à un florilège de petites œuvres présentes dans l'exposition, qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui ne l'est pas aujourd'hui ? Qu'est-ce qui relève aujourd'hui de la notion de vivant ou d'artificiel ? Donc en guise de préambule pour répondre à cette question, voici quelques œuvres. Une première, notamment en haut à gauche, ce film d'animation numérique de l'artiste et chercheur Carl Sims, Panspernia, réalisé en 1990, qui nous montre un monde virtuel où la propagation de la vie se donne sous forme de germes et de spores sur une planète extraterrestre. Et c'est véritablement la reproduction artificielle de la vie biologique par des logiciels de simulation, par des algorithmes où les formes s'autogénèrent, qui avait exploré Carl Sims en pionnier au MIT durant toute la décennie des années 90 à travers ses films en images de synthèse, au moment même où Christopher Longton fondait à Santa Fe la notion forgée, la notion de vie artificielle, en créant en 87 le département Artificial Life, qui étudiait donc ces systèmes dynamiques non linéaires pour recréer les phénomènes biologiques à partir du computationnel. Vous pouvez voir en bas à droite Turbulence Drawing System de l'artiste Périole, donc une grande projection que nous avions présentée dans l'exposition, où l'on peut voir de la peinture magnétique, de la matière picturale qui est mise en mouvement par des aimants et qui évolue de manière organique alors qu'il s'agit d'un processus et d'une matière totalement artificielle. En bas à gauche, Botanical Fur, de la chercheuse Carole Collette, où l'on voit des images de poils de cactus pour des recherches sur le biotextile, textile, et les artefacts de Timbain-Chrome-Bort, en haut à droite, les thermophores, ces organismes artificiels qui réagissent à la chaleur et à leur environnement grâce à des pigments thermochromiques agissant finalement à la manière du vivant. Un petit peu comme cette œuvre d'Hicham Berhadar, les augures mathématiques, où des sculptures en bronze et en laiton étaient soumises à des processus de corrosion accélérés par des réactions chimiques, d'électroconductivité, et cette œuvre présentait finalement une temporalité distordue où la matière même suivait le comportement du vivant, agissait à la manière du vivant. Ici, on peut se rappeler des mots de Jack Burnham qui avançait dès 1968 dans son article « Esthétique des systèmes » publié dans Artpress, que la sculpture serait bientôt remplacée, je cite, « par des systèmes de simulation du vivant ». Donc voilà, on le comprend bien, la fabrique du vivant à l'ère numérique posait la question d'une création qui se présente dans une interaction nouvelle avec les sciences du vivant, ce vivant qui traverse autant le champ physique de la matière que celui matérielle du numérique. Et on a tenté d'explorer dans cette exposition ces nouveaux états intermédiaires d'artificialité qui avaient fait leur apparition entre l'inerte et l'animé et qui participent finalement à faire évoluer la notion de vivant où les biotechnologies sont utilisées comme médium par les artistes, les designers et les architectes. Alors le début de l'exposition on commençait en introduction avec cette timeline qui présentait à la fois des repères chronologiques et des œuvres pour retracer cette archéologie du vivant et de la vie artificielle. On remontait, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aux premières observations microscopiques et des micro-organismes au XVIIe siècle, notamment par l'anglais Robert Hooke et le néerlandais Anthony Van Leverhoek pour aller jusqu'au concept de vie artificielle dont je parlais et au surgissement du vivant dans le champ de l'art et de la création architecturale. On passait évidemment par les planches d'Ernest Eccle de la fin du XIXe siècle ou l'émergence de la micro-photographie et du cinéma scientifique en France dans les années 1920. Comme vous pouvez voir, c'est deux photographies de Jean-Pinlevé et Laure Albain-Guillot. Mais alors, la congruence du vivant et des technologistes cristallise dans la création artistique à partir du milieu des années 1990. Le bio-art, que vous connaissez bien, fait son apparition, menée par un certain nombre d'artistes et de chercheurs ou commissaires d'exposition comme James Hauser, par exemple, en 1998, Eduardo Cac promeut l'art transgénique qui vise à transformer les organismes pour aboutir à de nouvelles formes de vivants et il définissait déjà sa démarche artistique comme impliquant des agents biologiques en entendant explorer les frontières entre l'homme, l'animal et le robot. Et l'on connaît bien donc le débat qui avait accompagné le GFP Bunny où Cac avait déclaré avoir inoculé une protéine d'air fluorescente GFP chez un lapin. Alors on présentait l'objet que vous pouvez voir en haut à droite, Half-Life Lamp du designer néerlandais Yoris Larmann qui avait réalisé en 2010 cette première lampe bioluminescente créée à partir de matériels génétiquement modifiés recourant à une enzyme appelée luciférine et la bajour que l'on peut voir sous cette cloche émettait ainsi de la lumière sans aucun apport électrique simplement par procédé bioluminescent. D'autres documentations d'œuvres ou œuvres elles-mêmes étaient présentées dans cette timeline comme par exemple les recherches également sur la bioluminescence de Dan Rousgaard pour des équipements urbains ou alors le travail de co-création avec les abeilles par le studio design Studio Libertini et enfin on terminait cette timeline par le détournement quasi en rediment d'Andreas Greiner de ce kit de Josias Heiner de modifications génétiques CRISPR-Cas9. L'exposition se déclinait ensuite en quatre grandes thématiques qui structuraient le parcours que je vais vous présenter dès à présent. La première section ingénierie de la nature portait sur le recours exponentiel à la biofabrication aux nouvelles technologies disruptives du vivant dans le champ du design. Donc les biomatériaux qui utilisent des biopolymères fabriqués à partir de la biomasse c'est-à-dire à partir des êtres vivants comme sont les végétaux les algues l'homicillium de champignons essentiellement on le verra dans ces objets ouvrent des voies exploratoires dans la création de nouveaux objets qui sont durables et biodégradables. Le designer ne conçoit plus mais fait littéralement pousser des matériaux qui se proposent comme des matières alternatives au plastique. Ces objets étaient finalement à la frontière entre le semi-vivant et l'artificiel puisqu'elles intègrent le vivant à part entière soit dans le processus même de fabrication de l'objet soit dans sa durée de vie et son fonctionnement. On voit ici une commande qui avait été réalisée pour l'exposition la chaise bio-imprimée en 3D du studio Clarone Beck & Dros une machine d'impression 3D a été élaborée par le studio lui-même pour pouvoir réaliser ces objets qui intègrent du mycélium de champignons donc une fois imprimé l'objet va littéralement pousser le mycélium à l'intérieur de la structure de la chaise pousse et agit comme une sorte de colle naturelle qui va donner la structure à l'objet. De la même manière le studio Clarone Beck a développé avec les ateliers Luma une imprimante 3D à base d'algues pour réaliser cette vaisselle que vous pouvez voir ici Alga & Lab De manière plus artisanale c'est la commode de Marlène Vissoux en cocon de verre à soie recouvert de propolis noir que nous présentions juste à côté ainsi que les recherches de Jonas Edvard ce designer ce designer danois qui rassemble ici différentes typologies d'objets lustres chaises textiles tous réalisés à partir de mycéliums de champignons activés et qui continuèrent pour certains d'évoluer au cours de l'exposition comme ce petit tabouret que l'on voit ici sous cloche de la même manière officina corpus coli en Italie Maurizio Montalti qui entame selon lui avant tout des recherches en coopération directe avec des systèmes microbiens et différents organismes comme le mycélium chez lui le design dans sa pratique n'est au départ dirigé pas vers des résultats mais d'abord comme une sorte d'enquête une investigation sur le vivant sur la notion d'impermanence et de transition qui caractérise donc toutes les choses vivantes nous présentions également le travail du jeune designer Samuel Tomatis qui exploite les algues invasives bretonnes en Bretagne pour concevoir donc ses contenants chaises et textiles pour recycler ces algues brunes polluantes tout comme le studio Ninke Uckwilt qui exploite les algues pour produire des fibres textiles donc Ninke Uckwilt a ici utilisé un tissu de pêche sur lequel elle a tissé une trame à partir de cellulose issue d'algues brunes nous présentions également à l'entrée de l'exposition cette grande installation à échelle architecturale une structure in situ qui avait été conçue par le studio Zoli Link dirigé par David Benjamin et en collaboration avec l'ANSI qui utilisait donc un principe constructif nouveau des briques en mycélium de champignon avaient poussé littéralement à Paris avant d'être déversées dans un coffrage et elles avaient donc ces pousses pardon ces briques avaient ensuite poussé et s'étaient assemblées les unes aux autres par un processus nouveau de biosoudage qui permet donc de créer cette structure solide alors ce sont des recherches qui avaient été entamées dès 2014 par Zoli Link qui se trouve au croisement de la biologie du calcul de la conception architecturale puisque Zoli Link avait réalisé une première structure architecturale de cette ampleur au MoMA PS1 en 2014 les quatre vases du studio format Fantasma que vous pouvez voir ici issus de la collection Volta Nica avaient été également présentés ce sont donc Andréa Trimarki et Simone Faresine qui à la manière de l'historien s'étaient inspirés de recherche scientifique menée au XIXe siècle qui avaient exploité donc ils ont cherché à exploiter des matériaux oubliés comme le caoutchouc naturel le copal le bois durci qui sont produits par les plantes par des dérivés d'origine animale et qui avaient été détrônés par l'arrivée du plastique donc c'est une sorte d'archéologie précédant le plastique pour démontrer la manière dont il serait aujourd'hui encore possible de créer Pili proposait donc de présenter ces encres qui sont issues de la fermentation de micro-organismes de levure et Carole Collette qui est donc comme je le disais tout à l'heure une chercheuse qui enseigne à Londres mène des recherches sur de nouveaux matériaux textiles créés à partir du mycélium ces textiles que l'on peut voir ici brodés agencés dans une délicatesse des motifs qui explorent ainsi ces concepts de fabrication lente par opposition au prototypage rapide et qui situent la nature comme modèle autant que comme collaborateur pour le designer et puis enfin cette suspension bioreceptive de Julian Melchory qui fonctionne sur le principe de la photosynthèse le bionique chandelier est une structure qui inclut ces feuilles qui abritent chacune d'entre elles des micro-algues vivantes où ces micro-organismes donc se nourrissent du dioxyde de carbone environnant pour rejeter de l'oxygène et renouveler l'air donc cette ambiguïté de l'objet entre l'organique et l'artificiel où l'objet est véritablement pensé comme un système vivant va permettre d'illuminer l'espace tout en simulant la photosynthèse et c'est ce qui nous emmène vers la seconde partie de l'exposition modélisée vivant portant sur des démarches d'architectes qui pour la plupart se réfèrent à des démarches de biocomputing c'est-à-dire visant à utiliser des organismes vivants pour chercher à résoudre des problèmes comme celle de l'émission de carbone donc développé ici de nouvelles formes de nature artificielle où l'architecture est pensée comme un environnement intelligent les architectes simulent des systèmes évolutifs de croissance du vivant pour développer cette architecture que l'on qualifie désormais de biocomputationnelle l'objet architectural comme celui qu'on voit ici est donné comme un système ouvert qui intègre des micro-organismes ici des cyanobactéries productrices d'oxygène donc le prototype architectural que l'on voit ici est une installation qui a été réalisée par l'agence londonienne Ecologic Studio cofondée par Claudia Pasquero et Marco Poleto qui a été donc Hortus XL qui a été pensée comme un objet d'expérimentation simulant à l'échelle architecturale les interactions d'un environnement artificiel et biologiquement réceptif à son environnement et à ses habitants ses visiteurs elle se compose donc de cette structure de blocs de plastique PLA dans lequel des micro-algues photosynthétiques des cyanobactéries avaient été inoculés et étaient donc alimentés au cours de l'exposition par le CO2 qui se trouvait dans l'environnement Ecologic Studio développe ses protocoles urbains écologiques en s'appuyant sur l'observation d'écosystèmes vivants et sur différents procédés d'application tels que le biohacking le design computationnel ou le prototypage rapide les panneaux bioréceptifs en béton de Marco Scruz favorisent quant à eux la croissance de micro-organismes sur le béton ce qui est généralement plutôt rejeté en architecture donc mousse lichen peuvent se déployer de manière libre à même la surface de ces architectures et infrastructures urbaines et en France c'est les architectes XTU qui développent quant à eux des recherches sur les bio-façades contenant des cultures de micro-algues et qui visent à mettre en place de nouveaux types de revêtements de façades qui sont pensés véritablement comme des pots en interaction qui permettent l'interaction du bâtiment avec l'environnement externe de celui-ci donc le rapport à l'environnement est ici transformé et le bâtiment devient le lieu d'une nouvelle mise en place de systèmes architecturaux la troisième section de l'exposition que l'on avait choisi d'intituler nouvelle matérialité posait la question on l'aura compris à l'heure des nouvelles technologies de nouvelles matérialités vivantes et synthétiques notamment à travers les recherches artistes cette fois qui vont plus globalement poser la question de la place du vivant au sein d'une mutation profonde du concept de nature ces œuvres introduisent notamment la notion de nature artificielle et elles inaugurent de nouvelles écologies sociales et politiques par le biais de leur approche on peut voir ici quelques vues d'exposition de cette section et ici la bioimprimante 3D d'Alison Codelin que vous voyez ici en situation donc cette bioimprimante 3D d'Alison Codelin explore la convergence entre différents systèmes de croissance ici à la fois organique et algorithmique c'était donc une bioimprimante 3D qui déposait des matériaux organiques et vivants des graines des algues de l'agar-agar et la machine réalisait le dessin que l'on peut voir sur ce substrat synthétique dont les motifs avaient été générés par l'algorithme Eden un modèle de croissance de phénomène donc un algorithme qui permet de formaliser des modèles de croissance que l'on retrouve que l'on observe aussi bien dans la croissance cellulaire que dans la croissance urbaine non planifiée alors cette analogie entre le corps et la ville se poursuivait jusqu'à la matière même puisque le composé d'organique le gel qui contenait ces végétaux poussait au cours de l'exposition et révélait le dessin tracé par la machine et le motif lui-même ne cessait de croître sous le tracé de la machine à côté de cette imprimante 3D vous pouvez voir ce bloc noir avec juste en dessous cette roche qui avait été présentée dans l'exposition c'est un dispositif immersif qui avait été imaginé par la scientifique Christina Agapakis l'artiste et designer Alexandra Desikinsberg et la chercheuse olfactive Sissel Toulas qui est donc une scientifique et une chercheuse olfactive une nez donc ce trio Agapakis, Toulas et Daisy Ginsberg avait créé Resurrecting the Sublime qui a été élaborée en fait dans une collaboration avec Ginkgo Bioworks et des paléogénéticiens de l'université d'Harvard où elles avaient en fait extrait et étudié des échantillons ADN de tissus cellulaires de plusieurs espèces de plantes éteintes au 19ème siècle et donc dans cette variation de l'installation pour la fabrique du vivant nous pouvions donc sentir l'odeur approximative d'une fleur disparue de l'île d'Hawaï qui avait disparu en raison de l'activité humaine comme je le disais au 19ème siècle Resurrecting the Sublime interrogeait ainsi le but et le propos même de ces technologies d'ingénierie génétique et d'ingénierie du vivant dès lors qu'elles permettraient d'inverser l'ordre des choses et de reproduire artificiellement un vivant disparu et d'autant plus disparu qu'il l'a été par la main de l'homme à travers la création donc d'écosystèmes artificiels au MIT notamment au MIT Media Lab les recherches de Neri Oxman convergent entre biologie chimie neurosciences sur cette grande cimèse nous présentions donc Agua Aura Artifacts Neri Oxman est une pionnière dans ses recherches entre biologie chimie je le disais neurosciences et sciences computationnelles puisque selon elle ce sont les matériaux qui sont aujourd'hui les nouveaux logiciels alors elle avait ses recherches s'étaient illustrées dès 2013 pour son laboratoire grâce au Silk Pavilion où elle avait donc collaboré avec plusieurs milliers de verres à soie pour créer donc un pavillon et cette écologie matérielle comme elle le nomme se matérialisait dans l'exposition à travers des artefacts de matière vivante comme elle nomme les Aguaura Artifacts qui sont donc cet ensemble d'artefacts programmés grâce à l'impression 3D pour être réceptifs aux stimuli environnementaux et pouvant être appliqués comme surface pour des façades architecturales les pièces de cette collection sont donc toutes composées des mêmes éléments cellulose pectine ou eau qui sont des composants moléculaires que l'on retrouve aussi bien dans les arbres les insectes les champignons ou dans les eaux alors ils étaient présentés comme des pièces de textile aux formes variables à mi-chemin entre le vivant et l'artificiel et comme je le disais au croisement de l'impression 3D et de la biologie synthétique nous présentions aussi le travail de cet artiste suisse Pamela Rosenkranz qui a produit Skinpool ce liquide couleur incarnat qui était un composé finalement organique et synthétique à la fois puisqu'il contenait de la cellulose des colorants alimentaires des conservateurs alimentaires et c'était une manière pour l'artiste d'interroger ces transformations métaboliques chimiques qui traversent aujourd'hui les corps pris dans leur dimension fluide à l'heure d'un marketing à grande échelle puisque voilà Pamela Rosenkranz est proche de ses théories du réalisme spéculatif du philosophe Reza Negaristani elle appréhende le sujet humain comme une trace fluide comme un composé organique indissociable des matériaux synthétiques et industriels qui traversent et agissent de façon diffuse sur les corps et sur la peau d'autres recherches également sur les pigments issus de bactéries pour teindre des tissus comme la Tsai ou la Rekiesa et puis dans cette troisième section un petit espace dédié au designer et artiste japonais Tokujin Yoshioka où l'on pouvait voir ces trois panneaux et cette chaise réalisée par des processus naturels de croissance de cristaux d'Alain des processus de cristallisation lent aléatoire inattendu qui ont auto-généré finalement la forme finale de ces œuvres la cristal chair que l'on voit au centre aux structures cristallines naturelles interroge vraiment la notion de vivant puisque ici nous pouvons penser à cette réflexion de Simondon et plus généralement à ces processus d'auto-génération des formes que j'évoquais puisque Simondon il y a cette très belle citation dans l'individu et sa genèse physico-biologique qui fait écho à cette pièce la vie s'insérerait dans la matière comme un processus de cristallisation indéfiniment différé le processus de croissance de cristaux fut en plus guidé par des variations de musique que le designer passait pendant la période de croissance de l'objet la dernière section de l'exposition s'il nous reste encore 5 minutes était consacrée à la programmation du vivant qui se présentait vraiment comme une plongée cette fois-ci dans la matière même à travers différents processus de recréation artificielle du vivant la culture de tissus de bactéries la manipulation de procédés chimiques l'hybridation de cellules qui ont engendré de nouvelles pratiques artistiques et qui s'affranchissent de la forme esthétique pour trouver leur origine dans un processus évolutif donc il s'agissait là essentiellement d'oeuvres autogénérées comme je le disais dont la forme n'a cessé d'évoluer au cours de l'exposition par exemple ici cette oeuvre de Julien Charrière qui donne à voir de petites architectures archétypales presque mythologiques en composés organiques et qui donc dont l'apparence et la structure s'étaient modifiées au cours de l'exposition à travers un lent processus de dégradation lié au pourrissement des briques elles-mêmes de la même manière Gabriella Munguia interroge dans sa démarche artistique une compréhension territoriale du vivant à travers ces petites constructions architectoniques qui se donnent comme une organisation biologique complexe et dynamique à la fois cette frontière entre le vivant et le non-vivant est aussi explorée à l'échelle de l'objet comme par exemple à travers les recherches de la designer Teresa Van Dondgen qui travaille sur les possibilités énergétiques du vivant ce sont ici des lampes alimentées par des bactéries des batteries de bactéries qui sont intégrées dans l'objet même l'objet est entretenu en alimentant cette colonie de bactéries une fois par semaine et c'est donc des objets qui renversent l'idée du rapport aux soins aux objets puisque c'est véritablement un objet qui nous interroge dans notre dimension d'humain on peut penser ici aux recherches pionnières d'Ezio Manzini du designer théoricien du design et professeur italien au début des années 90 qui je cite proposait déjà d'imaginer des objets qui comme un arbre soient appréciés pour ce qu'ils sont d'autant pour ce qu'ils font des objets qui rendent un service et réclament des soins puis donc quelques projets artistiques qui interrogent la dimension éthique qui a été évoquée un peu plus tôt qui approfondissent la dimension éthique liée à cette manipulation du vivant notamment la démarche d'Oron Katz qui en pionnier des années 2000 en Australie avec son laboratoire de tissue culture and art project explorer les technologies tissulaires et créer donc de nouveaux objets à mi-chemin entre sujet et objet qui équivalait au semi-vivant c'était notamment le cas des projets Pig Wings en 2000 et de Victimless Laser pour l'exposition La Fabrique du Vivant For Art is Like a Living Organism c'était une relique que nous avions voulu présenter et s'est finalement décomposée au fil de l'exposition maintenue en vie par un système artificiel de soins donc l'oeuvre exposée présentait une petite structure polymère de la forme d'une silhouette humaine sur laquelle se développaient des lignées cellulaires cancéreuses au sein d'un bioréacteur et au fil de l'exposition ces cellules se consumaient au fil du temps consommant tous leurs nutriments produisant des déchets et transformant finalement le bioréacteur en une chambre mortuaire Annie Karl posait de la même manière cette question d'un reliquaire d'un échafaudage ici en forme de main humaine sur lesquelles viennent s'ensemencer des cellules souches d'un donneur vivant c'est un objet inanimé ici qui reprend vie c'est pour ça Regenerative Relicry qui reprend vie à l'inverse même d'une relique et donc le travail de l'artiste Annie Karl se trouve lui aussi à la frontière entre vivant et non vivant objet animé et non animé dans une convergence de systèmes l'artiste spélapétrique relève la dimension monstrueuse de cette hybridation évidemment qui serait envisageable on parlait d'ectogénèse juste avant voilà c'est le titre de cette oeuvre ectogénesis plein de human monsters ou des embryons végétaux sont mélangés avec des hormones humaines de l'artiste issu de son urine afin de modifier la structure épigénétique de la plante qui va donc adopter des morphologies singulières voire monstrueuses Olivier excusez-moi mais vous êtes en train d'un peu dépasser votre temps d'accord oui oui je termine il me reste 2-3 si vous pouvez conclure c'est magnifique voilà je vais conclure donc avec cette oeuvre de spélapétrique qui finalement conclut très bien puisque c'est une manière de voir cette altérité qui se pose sur cette structure modifiée et sur ce brouillage des catégories je vais passer rapidement sur les laboratoires scientifiques qui avaient été présentés à la toute fin de l'exposition et je vais aller à la conclusion que je voulais vous proposer à travers les recherches de Heather Barnett sur le Fisarum polycéphalum cet organisme multicellulaire unicellulaire par exemple pardon que l'on trouve sur les sols forestiers et qui présente des capacités de mémorisation de parcours et d'échange d'informations en étant donc des structures qui ne sont pas neuronales et les réseaux de Fisarum sont aujourd'hui particulièrement étudiés par les scientifiques pour leur capacité d'études en ingénierie ou en urbanisme et je voulais terminer sur le Fisarum puisqu'il fait écho à la prochaine édition de Mutation Création qui se tiendra donc en février prochain 2022 qui porte sur la question des réseaux justement où nous tenterons d'explorer à cette occasion l'étendue artistique et théorique qu'occupe ce terme des réseaux sociaux jusqu'aux réseaux vivants je vous remercie merci Olivier alors merci beaucoup pour votre présentation j'avais une question qui brûlait un peu les lèvres comme ça est-ce que dans l'expérience que vous avez eue de ce commissariat d'exposition est-ce que vous pourriez partager avec nous peut-être les dimensions politiques et les interrogations qui se sont posées à vous ou imposées à vous au moment de constituer cet assemblage d'oeuvres et d'approches aux vivants oui tout à fait c'est une question vraiment intéressante en fait qui s'est posée de manière brûlante pour cette exposition et notamment aussi pendant les journées d'études en fait on a voulu vraiment rassembler vous l'avez vu une grande variété de projets qui pour certaines comment dire concilient en fait des rapports aux vivants assez différents les unes aux autres mais qui finalement ont pour point commun les biotechnologies donc que ce soit dans un rapport évidemment politique comme celui dont j'ai parlé rapidement de Ron Katz qui décrit en fait dès les années 2000 cette manipulation du vivant qui lui paraît assez inhumaine finalement assez hypocrite aussi dans ce que nous imposons aux vivants à travers de nouveaux outils entre un Ron Katz ou au contraire des démarches d'architectes qui quant à eux épousent la dimension biocomputationnelle comme une manière de résoudre les problèmes contemporains on était dans cette tension évidemment de rapports politiques éthiques différentes manières d'interroger le vivant aujourd'hui à l'ère d'une transformation biotechnologique donc dans la fabrique du vivant ce qu'on a voulu explorer et ce qu'on a voulu montrer c'était comme un état de l'art un état de l'art de ce qu'aujourd'hui de vivant traverse comme mutation aussi bien dans différents champs que sont le design l'art et l'architecture et en fait en étant dans cette dimension transversale de facto on a pu poser la question politique éthique d'une manière je dirais multiple en fait et on a pu présenter la pluralité de ces positionnements politiques donc voilà j'espère que ça répond à votre question on a essayé plutôt de donner la parole au créateur de ce point de vue là on a pu présenter et on a pu présenter la parole au créateur Sous-titrage FR ?